Bonjour, on va voir en une minute comment vivre une réunion de prière à distance. On va utiliser, là le 4 mai, un logiciel qui s'appelle Zoom et qui nous permet à nous en tant qu'église d'ouvrir une salle virtuelle dans laquelle va se tenir en quelque sorte cette réunion de prière. On va voir comment installer, configurer et utiliser Zoom. En dessous de cette vidéo, si vous êtes sur le site de l'église, vous verrez en dessous de cette vidéo, j'ai mis plusieurs liens. Un lien pour l'installation sur ordinateur et un lien pour l'installation sur téléphone. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez cliquer sur le lien. Il y a tout de suite une petite fenêtre comme ceci qui va s'ouvrir. Puis là, il va falloir cliquer sur installer, puis ensuite suivre tout ce qui est dit, tout ce qui est proposé pour installer correctement le logiciel. Si vous faites sur votre téléphone, en tout cas si c'est sur Android, vous devez cliquer et installer l'application dans votre téléphone. Si vous utilisez un iPhone, vous devez chercher Zoom dans la bibliothèque d'application d'iPhone et puis l'installer sur votre téléphone. Une fois que le logiciel est installé dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, voici comment le configurer et l'utiliser. Pour cela, moi j'ai utilisé la version ordinateur, mais c'est à peu près la même chose sur téléphone, donc pas de souci. Vous aurez, quand vous lancerez le logiciel, vous arrivez sur cette page-là, la page de connexion. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement vous connecter à votre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous connecter avec votre compte Gmail ou votre compte Facebook. Si vous avez un compte Gmail ou Facebook, ça vous permet de vous connecter directement sans rien faire de plus. Et puis si vous n'avez ni compte Gmail ni compte Facebook, vous pouvez créer ici avec ce lien-là. Vous pouvez créer un compte. Donc là, c'est vraiment la première étape, c'est de créer un compte. Vous suivez les indications et vous créez votre compte. Une fois que le compte est créé, vous arrivez sur la page d'accueil du logiciel qui se présente comme ceci. Et là, la première chose à faire, et ça je vous conseille vraiment de le faire en amont, bien avant la réunion, peut-être même le jour avant, pour être sûr que tout fonctionne bien. Il va falloir cliquer là-haut, ici, sur les paramètres. Et puis, on va vérifier que la webcam fonctionne, donc la caméra fonctionne, et que le microphone, le son fonctionne. Donc, en cliquant là, vous arrivez sur cette page, là, une page qui ressemble à cela. Et là, sur le côté, ici, vous avez général, vous avez vidéo et vous avez audio. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier vidéo et audio. Donc, d'abord, vous allez vérifier vidéo. Là, il y a votre webcam qui va s'allumer et vous allez voir si l'image est bonne. Essayez de vous mettre à un endroit où on vous voit bien, où il n'y a pas trop de choses derrière vous. Un endroit aussi où on voit votre visage en entier, pas de trop loin pour être trop petit, et pas de trop près pour qu'on voit juste vos yeux ou juste votre nez, mais qu'on vous voit bien. Ensuite, quant à l'audio, vous cliquerez ici sur audio et vous arriverez sur cette page-là. Et là, c'est vraiment important de faire un test audio. Ça teste le son de votre ordinateur. Et puis, ça peut mettre une petite musique pour voir si le son fonctionne bien et si le logiciel reconnaît bien le son. Puis ensuite, un test du microphone. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas vous entendre si vous n'avez pas de microphone. Donc, vous pouvez cliquer sur « Test microphone » ici, dire quelque chose. Le logiciel va enregistrer ce que vous dites et ensuite, il va vous repasser ce que vous dites. Si ça fonctionne bien, vous allez simplement réentendre votre voix. Si ça ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a un problème et il faut que vous trouviez une solution au problème. Ensuite, voici comment utiliser. Une fois que ces étapes sont faites, on a configuré. Voici comment utiliser Zoom. Le jour J, à l'heure dite ou 5 minutes avant l'heure, vous vous rendrez sur votre logiciel. Puis, vous cliquerez ici sur « Rejoindre une réunion ». Et puis, il va y avoir une petite page qui va s'ouvrir dans laquelle vous allez devoir entrer le numéro de la salle de la réunion. Et là, en dessous de cette vidéo sur le site de l'église, vous verrez, il y a un lien. C'est marqué le lien pour rejoindre la réunion. Vous devez copier ou alors cliquer sur ce lien. Et puis ensuite, entrer ce lien pour arriver sur la bonne salle de réunion. Une fois que vous êtes sur la salle, le logiciel va vous demander si vous voulez actionner la vidéo. Vous répondez oui. Actionner l'audio, vous répondez oui. Et puis, les choses se présentent comme ceci. Donc là, c'est une petite vidéo de moi. J'ai pris cela. La vidéo fonctionne. Il va y avoir plusieurs vidéos qui vont se mettre ensemble en même temps des différents utilisateurs. Mais moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur ces deux boutons qui sont là en bas. Ici, on a un bouton pour le son qu'on peut allumer ou éteindre. Et on a un bouton pour la vidéo qu'on peut allumer ou éteindre. Si là, par exemple, le son, on ne voit pas bien, mais le son est barré. Donc, ça veut dire que le son ne fonctionnera pas. Si la petite caméra ici est barrée, ça signifie que la caméra ne fonctionne pas. Il faut bien activer le son et activer la caméra pour que cela fonctionne. Maintenant, on va avoir une réunion avec a priori pas mal de personnes. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est de enlever le son, de vous mettre sur muet la plupart du temps pour ne pas qu'il y ait des petits bruits parasites, un objet qui tombe chez vous ou quelque chose comme ça. Et puis, fois 20 ou fois 50, ça va faire beaucoup de petits bruits parasites. Donc, on se mettra tous sur muet et puis on activera chacun le son uniquement au moment où on désire parler. Comme ça, ce sera un petit peu plus facile à gérer. Il y aura un animateur de la réunion. L'animateur de la réunion, lui, pourra s'exprimer à tout moment. Mais pour tous les autres utilisateurs, on se mettra sur muet, sauf au moment où vous voulez parler. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple et comme ce sera une réunion de prière, c'est qu'on va, bien sûr, on ne pourra souvent pas tous prier, mais on va avoir quelques personnes qui vont prier. Et puis, à chaque fois, on attendra bien que la personne dise « Amen ». On attend une ou deux secondes. Si on désire prier, on active le son. On commence à prier. Et vous verrez, c'est un petit peu différent d'une réunion de prière normale. Ça peut être un petit peu déstabilisant, un petit peu frustrant. Mais ce n'est pas grave. On va le vivre malgré tout et on va s'habituer à cet outil-là. J'espère que Dieu va nous permettre de vivre un bon moment, même si on est à distance. Voilà, je vous donne rendez-vous le 4 mai à 19h30 pour notre première réunion. Sous-titrage ST' 501